on va revenir aux basiques et rené tu vas nous parler d'un article oui c'est ça ce mois ci je trouvais que c'était un peu difficile de trouver des nouveautés mais j'ai vu passer ça alors c'est pas complètement nouveau parce que c'est un article il ya quelques mois ça a été écrit en avril 2023 et que j'ai vu arriver dans ma timeline x twitter via sylvain balèze et donc la personne qui a écrit cet article c'est katia ymeur et elle retrace un petit peu qu'est ce que le devops et je pense que c'est un article qui est bien pour les gens qui connaissent pas bien le devops ou pour faire une bonne intro parce que ben ça ça rebalaie de manière très factuelle ce qu'est le devops et puis ben c'est ordonné chronologiquement on voit un petit peu comment c'est arrivé comment ça a progressé et en c'est un article je pense qu'il se dit à peu près en un quart d'heure et en un quart d'heure ça permet d'avoir une bonne je pense une bonne vision de ce que c'est et un truc qui est pas mal aussi dans cet article là c'est qu'elle parle des anti-patterns de l'équipe devops par exemple qui est un bel anti-patterns donc voilà c'est assez complet et je pense que voilà pour pour les gens qui pour vraiment se familiariser et puis avoir une bonne appréhension de ce que c'est c'est voilà c'est un très bon article et donc ça c'est ben le lien sera dans les notes et il y a un autre lien qui a été publié sur le forum des compagnons par azel kim qui est que je connaissais pas qui s'appelle devops topologies et pareil c'est un c'est une espèce de blog enfin un site qui présente justement des organisations différentes organisations de travail et ben un petit peu la compatibilité avec le devops ou voilà comment s'organiser en interne pour pour faciliter le devops et c'est trouver ses ressources voilà vraiment intéressante parce que ça permet de revenir un petit peu à l'essence de ce que c'est et puis ça fait du bien de temps en temps voilà ben christophe je te laisse ta main si tu veux en dire plus merci de me laisser la priorité moi j'ai lu justement l'article de katia avant les avant l'épisode pour être sûr de de ce qu'on allait parler je l'aurais même à mon avis mis comment dire en news mais tu l'as fait avant moi merci alors je retiens un terme du bas du l'article qui est le framework culturel le devops pour elle c'est un framework culturel et c'est clairement comme ça que je l'imagine je l'avais jamais mis en mot mais je crois que je vais je vais réutiliser ce terme parce que c'est vraiment le terme le plus adapté pour moi au devops c'est un framework culturel et évidemment comme tout framework chacun l'applique un peu comme il veut bien sûr il ya des anti-patterns tu l'as dit et katia les nomme et elle en nomme trois mais il y en a bien d'autres et justement ces anti-patterns font que on va arriver sur la news que je vais partager c'est alors c'est marrant parce que je suis pas sûr d'avoir déjà vu l'article devops topologie mais en tout cas j'étais tombé sur un article comme ça qui parlait des topologies d'équipe agile ou devops et donc je pense que je vais me replonger là dedans pour peut-être en faire une vidéo un jour parce que ça peut être très intéressant et comme tu l'as dit elle cet article là c'est une vraie introduction qui est plutôt très bonne à mon goût de ce qu'est le devops et ça va donner à notre auditeur un point d'entrée qui est qui est excellent je vais le mettre dans ma roadmap dans la partie comprendre le devops je pense et je me suis dit note à moi même il faut que j'interview à katia donc katia si tu nous écoutes sache que j'aimerais bien t'interviewer mais je prendrai contact avec toi parce qu'on est en contact sur sur x ou linkedin et je pense que je vais la faire venir pour l'interviewer dans un épisode dans un aparté ça pourrait être que bénéfique pour pour tout le monde nida qu'est ce que tu penses de genre d'article malheureusement j'ai pas lu l'article de katia encore mais de manière générale les artistes qui démystifient les concepts et qui sont des portes d'entrée sur ces concepts qu'est ce que tu en penses moi je trouve ça bien surtout quand c'est pas trop long parce qu'après ça devient un peu imbitable le souci c'est c'est les effets de mode des concepts qui me qui m'énerve le plus c'est à dire tu peux tu peux en dire quelques mots c'est devops maintenant ça veut tout et rien dire c'est une espèce de mot clé agile c'est pareil c'est devenu c'est un fourre-tout c'est un on sait même plus que ça veut dire en fait c'est chaque entreprise a une définition propre on était passé au début sur un sur quelque chose qui était assez clair et évident pour tout le monde et maintenant c'est c'est un peu la fête du slip merci pour ces bons mots je suis assez d'accord avec toi c'est c'est un peu devenu c'est difficile en fait et le fait en tout cas je discute beaucoup sur les réseaux sociaux et moi ma politique ma ligne éditoriale est très simple devops c'est une culture c'est un mouvement et à chaque fois que je discute avec des gens il y a des gens qui me disent oui mais on s'en moque maintenant c'est un métier la culture c'est bien mais en fait on veut des techs qui savent faire des outils devops et donc comme tu le dis on s'écarte un peu du concept originel et moi j'ai peur que ça rende les choses floues cet article là il est très bien parce que il remet l'église au centre du village et on sait grâce à cet article ce qu'elle devops en tout cas ce qu'elle devops pour Katia et je partage son avis Nicolas tu haches de la tête est-ce que t'es d'accord ? ouais parce que je suis totalement d'accord et je partage l'avis de Nida aussi ça m'énerve tous les trucs mis à la sauce devops il y a quelques temps on m'a dit qu'un devsecops c'était payé plus cher qu'un devops alors je tiens à le dire je suis aussi devsecops mais ça m'énerve il y a des finops il y a des machins c'est bon devops c'est une manière de travailler donc si vous voulez mettre tout ça dans le même panier vous pouvez appeler ça devops bullshit et vous gardez la culture et vous regardez comment ça fonctionne dans une entreprise qui veut faire en sorte que son infra tourne bien avec ses développeurs et vous appelez ça devops mais devops c'est faire collaborer tout le monde partager les métriques machin etc et je trouve que son article est vraiment bien parce qu'à la fois il remet l'histoire il explique qu'est-ce que c'est que la philosophie et il montre aussi les antipaternes et il remet vraiment en situation les piliers et ainsi de suite alors après moi je l'ai survolé très rapidement donc entre Christophe qui l'a lu très attentivement et Nida qui l'a pas lu je suis entre les deux je l'ai survolé en deux minutes mais j'ai retrouvé plein de trucs que je notais dans mes formations DevOps dans mes introductions au monde du DevOps et je trouve que c'est bien qu'il y ait des articles comme ça qui ressortent de temps en temps pour remettre des bases à tout le monde parce que c'est DevOps on recrute un DevOps bon bah ok voilà c'est vrai et hop encore un truc qui va m'horripiler et puis voilà vous le sentez que je suis énervé ? après moi j'ai mis cet article parce que sur le forum il y a quelqu'un qui explique aussi qu'il a un manager qui a un peu pas forcément compris ce que c'était le DevOps on va dire ça comme ça et enfin voilà ça fait écho en fait à cet article là quand j'ai vu c'est enfin à l'article du forum quand j'ai repensé à cette personne je me suis dit bah tiens voilà ça c'est un bon article à donner à quelqu'un pour qui c'est pas très clair ce que c'est et qui peut être un manager qui peut être voilà c'est pour ça que voilà je voulais en parler lors de cette session bah t'es DevOps donc tu vas m'automatiser cette partie là moi je ne le dis plus maintenant non mais c'est c'est un exemple de ce qu'on pouvait entendre de trucs énervants mais en fait avec tout la fête du slip que disait Nida ou le concept marketing autour du DevOps on a eu tendance à oublier ce que c'était le DevOps c'est quoi les bases du mouvement et pourquoi est-ce qu'on est là en fait et ça c'est essentiel de comprendre ça pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi est-ce que le DevOps a émergé et pourquoi il n'est pas prêt de crever parce que quoi qu'on en dise quoi qu'on en pense que tu embauches des DevOps que tu crées des équipes DevOps ou que tu aies du DevSecOps pour te faire ça si tu apprends pas les bases des concepts du DevOps de pourquoi on en est là et les bases de collaboration parce que c'est ça collaboration, amélioration continue pour moi et bien tu iras vers ma news en fait qui est juste après donc je vais peut-être passer à ma news après mais en tout cas c'est hyper important de se rappeler pourquoi le DevOps est là même si tu penses que le DevOps c'est du bullshit et puis que n'importe qui peut s'appeler DevOps, ingénieur DevOps mais à un moment donné il y a des faits et il y a des solutions qui ont été trouvées pour pallier à ces faits et Katia les explique très bien je trouve dans son article je vous propose qu'on passe à la suite du coup sauf si vous voulez qu'on discute encore de DevOps on aura justement l'occasion de parler de DevOps puisque mon article enfin ma news va parler de DevOps alors bon avant qu'on parle de mon article je tiens à te rappeler qu'un podcast est très dur à faire connaître c'est comme le DevOps tant qu'on n'en parle pas il n'existe pas donc s'il te plaît partage le podcast envoie-le par mail partage-le sur les réseaux sociaux dis ah j'ai écouté ce podcast il m'a vachement plu j'ai écouté cette news elle m'a vachement plu ou j'ai écouté ce vieux ce vieux podcast il est très bien vas-y partage-le alors je le dis parce que le podcast c'est très dur à faire découvrir même s'il y a la chaîne YouTube qui aide à la découvrabilité mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent uniquement au podcast et il y a plein de gens qui ne vont pas sur YouTube donc écoute là tu peux en plus comme c'est un podcast qui est en licence libre il est en CCBSA tu peux en prendre des bouts et tu peux les mettre si tu veux dans tes cours dans tes formations dans tes vidéos même si tu as envie il n'y a pas de problème il faut juste citer la source et la source c'est les compagnons du DevOps la chaîne YouTube ou Radio DevOps le podcast au choix mais de toute façon à chaque à chaque podcast ou vidéo il y a il y a de quoi faire merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra